En 1949, l'Union soviétique démontre qu'elle possède, comme les Etats-Unis, la bombe atomique. Les deux superpuissances ont les moyens de s'anéantir. Notre travail ne consistait pas à nous demander si ça allait se produire, mais quand. Quoi qu'il arrive, le pouvoir ne devait pas être décapité. Le président et les hautes autorités devaient être protégés. Il existe un réseau de refuges à travers tout le territoire des Etats-Unis, longtemps classé secret défense. Récemment réformés, ils sont maintenant accessibles. Nous allons explorer l'abri personnel de John Kennedy, construit près de sa résidence de Floride. Et le bunker géant, caché sous un hôtel 5 étoiles, prévu pour accueillir le Congrès en cas de guerre. Autant de sites top secrets, témoins de la guerre froide, restés comme figés dans le temps. Dans les années 50 ou 60, ces équipements étaient à la pointe du progrès. Nous allons découvrir aussi une forteresse bâtie au cœur d'une montagne, capable de résister à l'impact direct d'une tête nucléaire. Explorons les bunkers secrets de l'Amérique. Nous sommes au début des années 50. La guerre froide est omniprésente. Le spectre d'une attaque nucléaire russe terrifie les Etats-Unis. Les stratèges américains en calculent les effets et cherchent à les contrecarrer. Si une bombe a été larguée sur Washington, des centaines de milliers de vies seraient instantanément emportées. Les radiations mortelles se disperseraient sur des milliers de kilomètres carrés. Le gouvernement décide d'anticiper. Des stocks de provisions sont constitués et des abris anti-atomiques civils réalisés un peu partout. Mais ils mènent également un programme top secret, la construction d'une série de bunkers qui préserverait les organes de l'Etat en cas de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nos experts vont se rendre dans ces structures autrefois classées secret défense. Chris Carroll est ingénieur en bâtiment. Son but ? Chercher à comprendre la conception de ces structures ultra-secrètes. Et comment elles pouvaient résister à une explosion nucléaire. L'architecture de ces bunkers est proprement stupéfiante. En l'étudiant, j'ai l'impression d'accéder à un secret jalousement gardé. Beverly Gage est historienne à l'université de Yale. Son domaine de prédilection est l'Amérique du XXe siècle. Elle va étudier le rôle joué par ses abris au cœur de la guerre froide. En pénétrant dans cet endroit, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un sénateur américain. En 1962, en pleine crise des missiles cubains. C'est impressionnant. Le pénitencier de Lorton se trouve à 30 kilomètres de Washington. En 1959, le sous-sol de l'un de ces bâtiments a été converti en centre opérationnel top secret. Ce site de 12 kilomètres carrés totalement sécurisé est la couverture idéale pour un chantier d'envergure. Il est désaffecté depuis 2001. Mais ce n'est que lors de recherches récentes que Gary Powers y a découvert l'existence d'un bunker hautement stratégique. Cet abri devait être utilisé au cas où Washington aurait été frappé par une catastrophe naturelle ou nucléaire pour continuer à assurer le commandement des opérations. En cas de crise, les états-majors de chaque organisme de sécurité publique devaient se réfugier ici pour coordonner les événements. En pénétrant dans ce bâtiment avec son équipe, Gary découvre un lieu resté figé dans le temps. La première fois que je suis entré ici, j'ai eu l'impression que les occupants venaient de partir. Il restait des tasses de café sur les bureaux, des cartes ouvertes un peu partout. C'était comme si j'avais raté ces gens de quelques minutes. Beverly et Chris vont eux aussi explorer ce site. L'un va se pencher sur l'architecture du bâtiment et l'autre sur son rôle hautement stratégique. La première chose que l'on remarque, c'est que ces quartiers n'ont rien de luxueux. Cette immense pièce est aujourd'hui vide. Mais à l'époque, elle avait été aménagée pour accueillir une vingtaine de personnes pendant des semaines d'affilée. C'est dire si elle devait être entassée. Ce bunker de quatre pièces accueillait la cellule de crise d'une métropole d'un million d'habitants. Voici ce qui devait être les postes de travail des différents états-majors. Sur certaines photos, on voit des plaques indiquant l'emplacement réservé à la police ou aux pompiers. D'après les objets découverts, il semble que l'endroit soit réservé à un hébergement de courte durée, juste après une éventuelle attaque. Ici, on voit des tables, des meubles de rangement divers et variés. Certains portent l'emblème de la protection civile. Voilà quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'une conserve de biscuits de survie. Les ingrédients sont un peu plus simples, de la farine, du sucre, de l'huile végétale. Le rationnement pour chaque personne séjournant dans l'abri était fixé à 700 calories par jour, soit le minimum vital pour un homme ou une femme bien portant. A l'extérieur, Chris Carroll se demande pourquoi ce bunker a été construit dans le sous-sol de ce bâtiment en particulier. Si je regarde sur une boussole, je vois que Washington est situé plus ou moins au nord de cette position, de l'autre côté de ce bâtiment. Or, Washington était l'une des cibles probables d'attaques nucléaires. En installant l'abri ici même, ces concepteurs ont profité d'une protection déjà existante. Le bâtiment est à flanc de colline, et trois de ses côtés sont partiellement ensevelis. Grâce à cette configuration, l'abri aurait été moins soumis aux effets de la bombe. En cas d'explosion atomique sur Washington, l'onde de choc aurait été presque entièrement absorbée par la Terre entourant la partie nord du bunker. On trouve encore dans l'abri de nombreux objets d'époque. Quand Gary a appris son existence, il a découvert de nombreux articles datant de la guerre froide. Avec la permission des autorités, il les a prélevés et les conserve soigneusement. Cette collection nous plonge tout droit dans les années 50. Par exemple, je peux vous montrer cet étonnant tandem d'appartements, l'une des pièces que nous avons récupérées. J'imagine que ça ne servait pas que pour faire du sport. Non, à l'origine, il était relié à un ventilateur et à un générateur. Deux personnes s'installaient dessus et pédalées pour produire du courant électrique et faire circuler l'air. Elles le faisaient peut-être pendant deux heures avant d'être relayées. En cas d'explosion nucléaire à Washington, c'est avec un équipement de pointe que les secours auraient été organisés. Voilà une pièce extraordinaire. C'est l'un des émetteurs-récepteurs radio de cette station. Dans les années 50 ou 60, c'était du matériel de pointe. J'imagine que c'était l'un des éléments cruciaux de ce bunker. Sans radio, les chefs de service n'auraient jamais pu contacter les unités à la surface. Exactement. Chacune de ces radios était installée à l'un des postes de commandement, celui du FBI, de la police ou des pompiers par exemple, et chacun devait coordonner le travail des unités qui lui étaient rattachées. Les occupants de l'abri devaient également savoir quand ils pourraient sortir. Ceci est un lot anti-radiation de la protection civile. Il contenait du matériel permettant de détecter les radiations en cas d'explosion nucléaire dans les environs de Washington. On y trouvait par exemple des dosimètres pour quantifier le degré de radiation et indiquer à quel moment il aurait été possible de retourner dehors. On trouve également un certain nombre de fiches comme celle-ci, indiquant des conduites à tenir. Si les États-Unis subissaient une attaque nucléaire, la majorité du pays serait exposée à des retombées radioactives mortelles. En examinant les indices et la configuration des lieux, nous avons pu recréer une animation représentant le bunker tel qu'il devait être lorsqu'il était encore en service. Il sera resté figé dans le temps, caché dans les entrailles d'une prison, pendant 40 ans. Il était doté des appareils les plus modernes de son époque, devenus depuis obsolètes. Pourtant, il n'a été officiellement réformé qu'en 2001. Ces installations devaient permettre une réponse rapide à une situation de crise. Mais d'autres abris étaient conçus pour une gestion à plus long terme. L'année de la mise en service du bunker de Lorton, un autre de ces refuges, capable d'accueillir 1200 personnes, était construit. En cas de conflit, il était censé abriter le Congrès américain. En 1955, pour assurer la continuité du travail du Congrès en cas de bombardement de Washington, Dwight Eisenhower ordonne la construction d'un site. C'est un hôtel 5 étoiles, le Greenbrier, qui est choisi pour ce chantier. Situé à 400 kilomètres de Washington, à White Sulphur Springs, en Virginie occidentale, il comptait parmi ses clients le Gotha hollywoodien et la famille royale britannique. Pourtant, les sénateurs et députés ne seraient pas logés dans les suites luxueuses du palace, loin de là. En 1959, un accord est passé avec les propriétaires de l'hôtel. Le gouvernement finance la construction d'une nouvelle aile et en secret, installe un bunker dans ses fondations. En temps de paix, les clients pouvaient accéder à une partie des installations, ignorant tout de leur véritable rôle. Mais si l'alerte devait être donnée, l'endroit se transformerait en un clin d'œil en véritable place forte, totalement isolée du monde extérieur. Nous sommes au bout de l'une des ailes de l'hôtel. Au premier abord, on ne remarque rien de spécial. Mais si on regarde bien, on distingue quelques détails intrigants. Il y a cette charnière, par exemple, ou cet espace au-dessus de ce mur. En fait, il s'agit d'un panneau mobile cachant une porte blindée. Une fois qu'on le sait, ça paraît évident. Mais qui aurait pu imaginer ce qui se trouve au-delà de cette porte ? Il faudrait un impact direct pour venir à bout de ces 25 tonnes d'acier renforcées. Pendant 40 ans, des milliers de clients sont passés juste devant, sans la remarquer. Et voilà ce qui se cache derrière ce faux mur. Il s'agit de l'une des trois portes permettant d'accéder au bunker. Les deux autres s'ouvrent directement sur l'extérieur. Chris Carroll explore celle du tunnel ouest. Pendant la guerre froide, elle était camouflée en simple entrée de service. Mais là encore, il s'agit d'une gigantesque porte blindée. Nous sommes devant l'un des accès au bunker. Il est protégé par une porte anti-déflagration de 25 tonnes, conçue pour résister à l'onde de choc d'une bombe atomique exposant dans un rayon de 30 kilomètres. Une fois que le mouvement est initié, elle pivote très facilement sur ses gonds. Les charnières, parfaitement équilibrées, supportent chacune une tonne et permettent une manipulation sans effort. L'ouvrage a été conçu spécialement pour absorber l'énergie de l'onde de choc provoquée par l'explosion. Le principe est le même que pour un coffre-fort. Réalisé en béton coulé dans de l'acier, l'armature est capable de se déformer pour amortir l'énergie avant de reprendre sa forme initiale. La survie des occupants du bunker dépendait de la solidité de ses portes. La seule façon de construire de telles installations en secret était de les intégrer au plan des travaux de la nouvelle aile. L'entrée du bunker servait officiellement de centre d'exposition ouvert au public. Au fil des années, d'innombrables conférences et des salons ont été organisés ici. Nous allons entrer dans le bunker. La première chose qui vous frappe, c'est un puissant courant d'air. Tout de suite, on sent que l'on n'est plus dans le même univers. Il n'y a plus de décorations, plus de couleurs, plus de tapis sur le sol. Cet endroit est l'un des seuls qui était destiné à rester ouvert au public. En cas d'alerte mettant en danger la sécurité du Congrès, le centre de conférence était immédiatement fermé au public et transformé en refuge pour les députés et les sénateurs. D'après Bob Conti, le fait de garder une partie des installations ouvertes était la seule solution pour ne pas attirer l'attention sur leur nature réelle. Comment peut-on réaliser un tel chantier en secret ? En se basant sur un principe simple, plus c'est énorme, moins ça se voit. En construisant le bunker en même temps que la nouvelle aile du Greenbrier, le gouvernement a pu opérer en toute tranquillité sans que personne ne se pose de questions. Et en ouvrant une partie du bunker au public, il arrivait à faire taire les éventuelles rumeurs pouvant concerner la nature du chantier. Les travaux de construction de l'aile ouest et de l'abri dureront deux ans et demi et coûteront 14 millions de dollars. En 1961, cette nouvelle partie de l'hôtel accueille ses premiers clients. Les détails de la construction du bunker sont toujours classés secrets défense. Mais Chris Carroll va tenter d'en apprendre un peu plus en observant son architecture. À ce que je vois, le mur à cet endroit mesure 1,20 m de large. En général, pour un bâtiment moderne à un étage, la largeur moyenne d'un mur de soutien est de 60 cm. C'est clair. On a voulu faire dans le solide. Pendant des années, personne ne s'est douté de l'existence de ce bunker. Chris va maintenant étudier sa résistance en se basant sur ses observations dans son laboratoire. Il va nous expliquer comment l'abri était capable de résister à l'énergie colossale produite par une explosion nucléaire. « J'ai construit un modèle réduit du bunker mesurant 1,80 m de long par 1,50 m de large et 1,50 m de haut. Chris va nous montrer comment le béton réagit face à un impact. Si vous prenez une structure en béton, elle va se tordre comme ceci. La partie supérieure est comprimée et la partie inférieure sous tension, d'où l'apparition de fissures. Le béton ordinaire n'est donc pas le matériau adéquat pour résister à une explosion atomique. Pour en augmenter la solidité, les ingénieurs ont décidé de le renforcer à l'aide de tiges métalliques. « Pour cette expérience, nous avons utilisé des armatures telles qu'on en voit depuis des années sur les chantiers du monde entier. Mais les bunkers de la guerre froide étaient renforcés par des barres d'acier comme celle-ci, voire beaucoup plus grosses. Ce matériau composite a vu le jour en France à la fin du XIXe siècle. Le bunker était conçu pour résister au souffle provoqué par l'explosion d'une bombe atomique dans un rayon supérieur à 30 km. Pas un impact direct. Mais pour les besoins de la reconstitution, nous allons larguer une boule de démolition de 1300 kg sur le dessus de cette structure. Dans un premier temps, la boule est larguée à une hauteur de 15 cm sur le toit en béton armé. La force d'impact dépasse les 9 tonnes par centimètre carré. Elle est comparable à celle du souffle d'une bombe comme celle d'Hiroshima explosant à 400 mètres. La structure résiste. Il y a une fissure mais vraiment infime. la boule est hissée à 30 cm. L'impact sera deux fois plus violent. Là encore, le bunker résiste mais montre des signes de faiblesse. L'énergie, cette fois, est équivalente à celle produite dans un rayon de 350 mètres de l'explosion d'Hiroshima. Une structure en béton standard aurait été littéralement balayée. Même le béton armé semble atteindre le point limite de sa solidité, ce que les ingénieurs appellent la charge maximale. Comme vous le voyez, il y a des fissures ici et une autre sur le toit, tout autour du point d'impact. Cela indique que l'énergie cinétique s'est transmise à la fois vers l'extérieur de la structure mais aussi vers le bas. On voit des fissures courir le long de chaque mur. Si nous avions utilisé autre chose que du béton armé, l'édifice se serait fait écraser comme un château de sable. La simulation de Chris nous donne une idée de la robustesse du bunker de Greenbrier. L'année de l'ouverture de l'abri, l'Union soviétique annonçait les essais d'une bombe nucléaire 3000 fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. Même en se trouvant à 400 kilomètres de Washington, cible plus que probable, le bunker de Greenbrier aurait eu à supporter une énergie dévastatrice colossale. Voici comment. Une gigantesque fosse est creusée à flanc de colline. Puis le bunker de 10 000 mètres carrés est construit entièrement en béton armé. Une couche épaisse de terre le sépare de l'aile de l'autel bâtie juste au-dessus. Nous allons maintenant nous intéresser à l'équipement de cet abri censé accueillir les plus hauts représentants du peuple en cas de menace nucléaire. En 1972, Fritz Bougas, officier des services secrets, prend son poste à Greenbrier. À la tête d'une équipe de 12 hommes, il est chargé de maintenir le bunker opérationnel. Officiellement, il est affecté comme technicien audiovisuel de l'hôtel pour une société écran, la Foresight Associates. Mon rôle au Greenbrier était de réaliser l'installation et l'entretien des appareils de radio et de télévision dans les chambres et les parties communes. Ça occupait 20% de mon temps. Tout le reste, je le passais à travailler dans le bunker pour faire en sorte qu'il soit en permanence opérationnel. Dans le cas où le Congrès devait être évacué, Fritz et ses hommes devaient prendre le contrôle de l'hôtel. Les clients normaux auraient alors été exclus des zones désormais placées sous le contrôle des services secrets. Les députés et les sénateurs devaient être acheminés par tout type de moyens de transport, terrestres ou aériens. ils devaient ensuite être accueillis au guichet d'enregistrement de l'hôtel comme tout client. L'abri pouvait recevoir jusqu'à 1100 représentants-clés du peuple ou du gouvernement. Ils auraient ensuite été conduits derrière les portes blindées menant à l'abri. Mais avant de pénétrer dans les locaux, le passage par la zone de décontamination était obligatoire. Par crainte d'éventuelles retombées, tous leurs effets personnels auraient été détruits. Après décontamination, de nouveaux vêtements leur auraient été remis. On ne peut pas dire que ce soit très spacieux. Tout le monde aurait dû impérativement passer par cette douche. Une fois toutes les personnes mentionnées sur la liste dans le bunker, les portes se seraient refermées pour une durée pouvant atteindre trois semaines. Bob Conti, historien spécialiste de la guerre froide, va montrer à Chris Carroll le système qui permettait la circulation de l'air dans ce gigantesque bunker. À quoi servait ce cabanon ? Il a tout d'un local technique. Il était effectivement censé ressembler à un local technique. Mais en fait, c'est ici que l'air était puisé pour alimenter l'abri à une centaine de mètres de là. il était aspiré par une turbine puis redistribué grâce à un impressionnant réseau de conduits après avoir été filtré. En clair, c'est le cordon ombilical du bunker. Exactement. Sans lui, impossible d'y vivre. Afin de permettre aux 1100 occupants de l'abri de respirer, il fallait pouvoir pomper 80 000 litres d'air par heure, 24 heures sur 24, pendant trois semaines. Le confort des locaux est sans commune mesure avec le luxe du palace qui le surplombe. Il fallait s'accommoder de couchettes entassées dans 18 immenses dortoirs. Imaginez un peu des rangées et des rangées de lits superposés comme dans une caserne. Voilà le casier dont disposaient deux occupants pour ranger leurs effets personnels. La promiscuité est flagrante. Nous avions établi une liste d'attributions des lits en fonction de l'état de santé ou de l'âge des sénateurs et des députés. Ceux qui étaient en moins bonne forme physique étaient prioritaires pour les couchettes inférieures. Durant toute sa durée de service, cet abri était quotidiennement entretenu. Les stocks de vivres, d'eau, de carburant et de matériel médical étaient constamment remis à jour. Il fallait que tout soit prêt pour accueillir le congrès quoi qu'il arrive. Tout devait être déjà en place pour que l'abri puisse être activé à tout moment. Le bunker disposait même d'un hôpital de 12 lits. Il y avait un bloc opératoire, un cabinet dentaire, un service de réanimation. Des occupants pouvaient très bien arriver avec des blessures ou des pathologies déjà existantes. Il fallait prévoir toutes sortes de traitements médicaux. Les stocks de médicaments étaient renouvelés tous les mois. Il fallait être capable de parer à toute éventualité pour défendre la démocratie américaine. L'abri disposait donc également de sa propre armure gris. Mais ce bunker ne servait pas qu'à mettre le congrès à l'abri. Il devait également permettre à l'État de continuer à fonctionner. Un studio de télévision et de radio à la pointe du progrès à l'époque où il a été construit servait à communiquer avec le monde extérieur. Tout a été pensé jusqu'aux arrière-plans. Ça peut paraître totalement absurde de présenter un communiqué de presse en plein holocauste nucléaire devant une image de la Maison Blanche ou du Capitole qui pouvait probablement avoir été rasée par les bombes comme si de rien n'était. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas dénué de sens. Face à une telle crise, les conseillers en communication ont estimé qu'il fallait laisser transparaître un sentiment de normalité. Il fallait montrer aux Américains que la vie continuait malgré tout. Les outils de communication sont un élément vital. Mais comment le signal pouvait être transmis jusqu'au monde extérieur ? Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes actuellement ? Nous nous trouvons sur le mont Cates. L'hôtel Greenbrier se situe à environ 6 ou 7 kilomètres d'ici, dans cette direction. Le bâtiment que vous voyez derrière moi est muni d'une antenne de 30 mètres de haut. Depuis, elle a été transformée en relais retien. Cette tour avait une grande importance stratégique. C'est de là qu'étaient émis les communiqués provenant du bunker qui permettaient de parler au monde extérieur. La dernière mise en alerte de cet abri remonte à la crise des missiles cubains en 1962. À cette époque, la tension entre les États-Unis et l'URSS est à son paroxysme. avec la fin de la guerre froide, le bunker de Greenbrier n'a plus de raison d'être. Pourtant, le gouvernement américain a continué à l'entretenir à grand frais jusqu'à sa fermeture. « Ce qui nous frappe quand on visite cet endroit, c'est de constater que son point faible ne concerne en rien sa structure. Ce qui en est venu à bout, c'est une simple fuite. » En 1991, un article paru dans le Washington Post et rédigé par Ted Gupp a rendu du jour au lendemain le bunker totalement obsolète. Fritz Bougas ne trouve toujours pas les mots pour décrire ce qu'il a ressenti en le découvrant. « J'étais totalement anéanti. Dès la parussure de cet article, il était évident que le Congrès allait considérer que ces installations n'offraient plus de garanties de sécurité suffisantes pour qu'ils puissent envisager une délocalisation. » Le gouvernement n'a d'autre choix que de réformer le bunker. Il est vidé de la quasi-totalité de son matériel. Vingt ans plus tard, nous pouvons recréer ce à quoi il ressemblait lors de son ouverture en 1961. Sa surface était équivalente à celle de deux terrains de football. Les réserves permettaient à 1100 personnes de vivre pendant 60 jours. Les 18 dortoirs accueillaient 60 lits chacun. L'hôpital pouvait traiter toutes sortes d'urgences médicales ou chirurgicales. Et les studios de radio et de télévision permettaient de maintenir le contact et de rassurer des millions d'Américains. Mais le plus important, c'est que le Congrès pouvait continuer son œuvre malgré les circonstances et envoyer le message clair aux forces ennemies que l'Amérique était capable de se relever même après une attaque nucléaire. L'hôtel Greenbrier continue à recevoir de très nombreux clients. Tous connaissent désormais l'existence du bunker même si une partie des installations restent interdites au public. Chris Carroll nous conduit maintenant en Floride pour découvrir le bunker construit pour la famille du président John Kennedy. En 1961, alors que la tension monte entre l'URSS Cuba et les États-Unis, John Kennedy séjourne encore régulièrement dans sa résidence familiale de Palm Beach à moins de 500 km des côtes cubaines. Il devient prioritaire de construire un abri anti-atomique sur place dont le confort va trancher avec celui des villas cossues du voisinage. John Grant va nous présenter les lieux et nous en dire un peu plus sur leur histoire. Est-ce que les Kennedy venaient souvent ici ou est-ce qu'ils se contentaient d'y passer quelques vacances ? Ils séjournaient très régulièrement dans la villa de Palm Beach à tel point qu'on l'a surnommé la maison blanche d'hiver. John Kennedy y organisait de nombreux conseils des ministres et il s'y rendait très souvent le week-end. C'était la maison familiale depuis plusieurs générations. Le bunker sera construit dans une petite île de 34 hectares appartenant à l'époque à l'armée et située tout près de la résidence des Kennedy Peanut Island. Chris se rend sur place pour découvrir le fameux abri. Ce courrier est le seul mentionnant officiellement le projet. L'US Navy supervise le chantier. Dix hommes le réaliseront en sept jours seulement. Comparé à son importance stratégique, le confort y est spartiate. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais d'un bunker présidentiel, surtout comparé à celui du Greenbrier. comparé à la porte de l'abri du Congrès qui pesait 25 tonnes, celle-ci doit faire dans les 50 kilos au maximum. Ceci ressemble a priori à un sas de ventilation. En cas de retombée radioactive, il suffisait de tourner la manivelle. Celle-ci est grippée et il y en a une autre de l'autre côté. Donc si on tourne la manivelle comme ceci, cela ferme le clapet à l'extérieur du bunker et le rend entièrement hermétique. De cette façon, les radiations ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Je suis le tunnel menant la pièce principale de l'abri. Il est réalisé en simple tôle ondulée recouverte de terre. Ce n'est pas franchement recommandé aux claustrophobes. Les ingénieurs ayant conçu cet endroit ont manifestement privilégié la survie au confort. Il est écrit « Vérification des radiations. Merci de prendre une douche avant d'entrer. Apparemment, il s'agit d'une douche de décontamination. Seul cas, vous voyez ici le pommeau de la douche et l'évacuation d'eau. En cas d'alerte nucléaire, je pénétrerai dans cette pièce, je fermerai la porte, je me déshabillerai entièrement, j'ouvrirai cette trappe pour placer mes vêtements, je prendrai une douche et ensuite je récupérerai des vêtements propres par cette autre trappe. Ce n'est qu'après ce protocole que je pourrai entrer dans le bunker sans risque de contamination radioactive. L'abri est constitué d'une seule pièce principale. Il n'était pas conçu pour le long terme, mais comme un refuge temporaire pour la famille du président. S'il y avait eu une attaque nucléaire imminente, le président et son entourage auraient été conduits jusqu'à ce bunker par leur service de sécurité rapproché. On pourrait se dire en se tenant tout seul ici que la pièce est assez vaste, mais imaginez-vous vivre plusieurs jours ici en famille. Ça aurait été terriblement oppressant. en cas d'obstruction du sas principal, une autre issue a été aménagée. Ça doit être la sortie de secours. Elle est désormais condamnée, mais reste visible. En observant l'arrière de l'abri, on comprend un peu mieux la technique utilisée pour sa construction. Pour ce chantier, il a fallu commencer par creuser un trou d'environ 5 ou 6 mètres dans le sol, puis installer la structure en tôle ondulée que l'on voit très bien ici. On reconnaît parfaitement la forme caractéristique de ce matériau, puis l'ensemble était enseveli sous une épaisse couche de terre. Ce bunker n'aurait pas pu supporter un impact direct, mais aurait pu s'avérer très efficace contre des retombées radioactives. La résidence des Kennedy se trouve juste de l'autre côté du bras de mer. Par quels moyens la famille aurait été acheminée ici en cas de nécessité ? L'évacuation depuis la villa familiale aurait pu se faire de plusieurs façons. En passant par le bras de mer en bateau, par exemple, mais aussi par hélicoptère. Marine One restait basé en permanence près du lieu de résidence du président et était prêt à le récupérer en permanence pour le conduire à Peanut Island ou ailleurs. Le président et ses proches pouvaient atteindre leur abri en quelques minutes seulement. Ce bunker n'est resté en service que 4 ans. Après l'assassinat de John Kennedy en 1963, il n'avait plus lieu d'être. Après être resté abandonné pendant près de 30 ans, on peut désormais le visiter sur rendez-vous. Nous pouvons maintenant avoir un aperçu de l'aménagement de cet abri quand il était opérationnel. La pièce principale de 75 mètres carrés servait à la fois de chambre, de séjour et de bureau. Le président n'était séparé des radiations que par une mince paroi de tôle ondulée et un peu de terre. Une fois le calme revenu, l'armée devait le transférer à bord d'un navire de guerre ou d'un sous-marin d'où il pouvait reprendre son mandat et coordonner la riposte. A la fin des années 60, un autre bunker hautement stratégique et bien plus spectaculaire va être construit. Pour le découvrir, Beverly Gage doit s'enfoncer dans une région reculée au plus profond de l'Amérique. Au cœur de ce massif de granit, sous des milliers de tonnes de roches, se cache un lieu capable de résister à une frappe nucléaire directe. Cette base secrète située dans le mont Cheyenne n'est plus opérationnelle aujourd'hui. En pleine guerre froide, en réponse à la menace soviétique grandissante, un bunker top secret a été aménagé à quelques kilomètres de Colorado Springs. Son rôle, rassembler et traiter les données d'observation de l'espace aérien américain pour traquer d'éventuels missiles de croisière et organiser la défense stratégique du territoire. Le major Tom Ville va nous en révéler les secrets. Nous quittons la lumière du jour pour nous enfoncer dans un couloir qui semble interminable. Absolument. Nous venons de franchir le portail nord. Les portes anti-déflagration se situent 500 mètres plus loin. Au-dessus de nous, le mont Cheyenne, plus de 700 mètres de granit. Cette protection naturelle était indispensable à la sécurité de cette base secrète. elle la protégeait de tout bombardement direct, y compris par une ogive nucléaire. Le chantier commence en 1961. Un réseau de galeries de plus de 1500 mètres de long est creusé au cœur du mont Cheyenne. Des milliers de tonnes de granit sont arrachées à la montagne. Les excavations pratiquées dans la roche représentent un volume de 360 000 mètres cubes. L'accès au complexe est défendu par une série de portes blindées de 25 tonnes chacune. Leur dernière fermeture remonte au 11 septembre 2001. Une fois bouclée, le bunker devient totalement isolé. Afin de rendre les parois des cavités encore plus résistantes, 113 000 énormes tiges filetées mesurant entre 2 et 10 mètres viennent s'enfoncer dans la roche. Deux soldats sont affectés uniquement à la vérification permanente du serrage de leur boulon. C'est dans ce bâtiment construit au beau milieu de la montagne que se cache le centre névralgique de la défense aérienne des Etats-Unis. Je suis entre le bâtiment et la paroi en granit de la montagne qui s'élève au-dessus de moi à perte de vue. On se sent minuscule ici. Comme vous le voyez, le bâtiment est totalement séparé de la montagne. On s'aperçoit très bien que les deux parois ne se rencontrent jamais. Les concepteurs de ce complexe ont fait en sorte qu'il y ait toujours une sorte de bulle autour des bâtiments. De cette façon, en cas de bombardement direct, les ondes de choc ne pourraient pas les atteindre. Même celles transmises par le sol ont été prises en compte. Nous sommes sous le bâtiment numéro 1. c'est-à-dire l'entrée de la structure principale. Les 15 bâtiments du complexe proposent tous sur ces ressorts. Ils pèsent 450 kg chacun. En tout, il y en a 319. Ils servent d'amortisseur. En cas d'explosion, ces ressorts placés sous chaque bâtiment du mont Cheyenne absorbent eux aussi les ondes de choc et de ce fait minimisent les dégâts subis par la structure de ce site hautement stratégique. Les caissons peuvent bouger indépendamment de 30 cm. Chacun dispose de suspensions indépendantes. Ils ne se touchent pas entre eux et ne touchent pas la roche non plus. Ils sont reliés entre eux par des passerelles souples, de façon à ce que si l'un d'eux devait s'écrouler, ils n'entraîneraient pas les autres. Ces systèmes ingénieux n'avaient qu'une seule raison d'être, protéger l'intégrité d'un site d'importance crucial, le centre opérationnel. Après quatre heures d'attente et de nombreux contrôles de sécurité, nous avons l'autorisation de pénétrer dans un lieu que peu de gens ont pu visiter, le centre opérationnel de Cheyenne Mountain. De nos jours, ce complexe ne sert qu'en cas de crise. Mais jusqu'en 2006, il abritait le NORAD, chargé de veiller à la sécurité de l'espace aérien américain. Dans beaucoup de films où l'on voit Cheyenne Mountain, on découvre le poste de contrôle où se trouve le bouton rouge lançant une frappe nucléaire. En fait, l'ordre de lancer un tir de missile ne se prenait pas ici. C'est un mythe. Nous ne faisons que compiler et relayer des informations. C'est aux plus hautes autorités des États-Unis et du Canada que revient la décision d'employer la force nucléaire en cas de nécessité. Le centre rassemble des données envoyées depuis un large réseau de stations radar. Le moindre objet volant est repéré et sa trajectoire analysée. Du simple avion de ligne au missile de croisière. En cas de crise, c'est d'ici que serait coordonnée une éventuelle riposte. Les États-Unis et le Canada disposent de 20 chasseurs en alerte permanente pour le NORAD. Si un appel hostile venait à pénétrer dans notre espace aérien, ces appareils seraient immédiatement dépêchés sur place. Le bunker de Cheyenne Mountain garantit la domination aérienne des États-Unis. Il est donc vital qu'il soit maintenu parfaitement opérationnel. Nous pouvons aujourd'hui vous montrer comment il était capable de supporter une frappe nucléaire directe sans que ses effets ne nuisent à son fonctionnement. Cheyenne Mountain est sans aucun doute le plus abouti des bunkers de la guerre froide. Il démontre avec quelle attention l'Amérique se préparait à l'impensable. Cheyenne Mountain, à l'instar de nombreux bunkers aux États-Unis, est le reflet d'une période sombre. Une période où la course à l'armement nucléaire faisait peser sur le monde la menace d'une troisième guerre mondiale dévastatrice et où tout le monde se préparait au pire. Bien d'autres bunkers, dont certains demeurent encore top secret, ont été construits pendant la guerre froide. Ils représentaient le seul espoir d'un peuple face au spectre de l'Holocauste nucléaire. Ils témoignent d'une grande ingéniosité et d'un culte du secret resté inviolé pendant des décennies. Heureusement, ils n'ont jamais vu l'irréparable être commis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada